Ce qui s'est passé hier, c'est quand même une vraie table percée réellement, et une vague rouge-vive aussi, parce que moi je suis trop content avec cette vague verte, mais cette vague rouge-vive elle est là aussi. Et vous êtes prêts à prendre vos responsabilités, à vous mouiller et aller au pouvoir ? Bien sûr, on l'a dit dès le départ, mais la question c'est qu'il faut des ruptures avec les politiques du passé. Et je crois que, si je prends une ville comme Liège par exemple, cette ville a été gérée de manière très néolibérale, je veux dire ces dernières 12-18 années, que ce soit en matière de mobilité, en matière de logement social, etc. sans une rupture avec cette politique passée, ça ne va pas être possible. À Molenbeek, le parti socialiste tend clairement la main au PTB, Catherine Moureau, fille de Philippe Moureau, a lancé hier sur nos antennes un appel clair et net, en disant que le PTB peut venir négocier. On va prendre le temps pour négocier des bons accords, je veux dire, ça c'est quand même très clair pour nous, qu'on va discuter programme. Prendre le temps ou vous avez peur en fait ? On a peur effectivement de faire un programme qui ne soit pas social pour les Molenbecois, ça c'est la question. Moi j'entends ici à Bruxelles, on fait des coalitions tous partis confondus, etc. Une fois ça avec le MR, une fois avec le PS, une fois avec l'Ecole, on ne sait plus très bien à qui, que quoi, où. Pour nous c'est très clair comme parti, on veut aller avec un programme de gauche et socialiste. Alors bon, on verra un peu ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas on va nous inviter à pouvoir discuter en profondeur sur ces choses-là, mais le point qui doit être compris à mon avis, c'est le signal qui a été donné par l'électeur. On veut un coup de barre à gauche, je veux dire, avec de telles poussées, je veux dire, qui étaient même presque inattendues à Bruxelles, je veux dire, avec des chiffres, quand on voit ce qu'on fait à Anderlecht, je veux dire, on dépasse aller 14%, Bruxelles-Ville 10%, je veux dire, cette poussée, personne n'avait vu venir, du PTB 13% à Molenbeek. Quand on a des poussées du score PTB de 15 à 20% dans des communes où nous n'existions pas, parce qu'il faut quand même savoir, c'est de là qu'on vient, Grasse-Holonne, Saint-Nicolas, Oupay, Vizé, deux élus du PTB. Et même dans des bastions où vous existiez, Airstal plus 25%, c'est votre plus gros score justement à Wallonie. Gros score, 26% à Sera. Et là, vous allez monter au pouvoir ou pas ? Si Frédéric Dardenne, à un moment donné, vous dit venez, vous y allez ou pas ? Non, mais là, à l'occurrence, il a sa majorité absolue, donc je veux dire... Mais il peut vous inviter. Ok, mais bon, pour jouer la 5 au bout du carrosse, il ne faut vraiment pas compter sur le PTB. Ce qu'on a envie de comprendre ce matin, M. Oudebou, c'est de, ok, il y a une vague verte, vous l'avez dit, il y a cette vague rouge vive, mais écolo, on voit, prend ses responsabilités. Trois maillorats en région bruxelloise, confortent ces maillorats en région Wallonne, cuides, alors du coup, de cette vague rouge. Comment elle va se concrétiser ? La première chose, c'est que nous allons structurer, effectivement, dans pas mal de communes, une opposition de combat, justement, et ça, c'est très important. Mais deuxièmement, c'est la question de pouvoir faire la différence. Je veux dire, à Namur, quelle a été la différence qui a été faite par la participation écolo ? Je veux dire, ça, c'est ce que plein de gens nous ont posé. C'est pour ça que 8% des Namurois ont voté pour le PTB, parce qu'ils ont constaté à un moment donné de dire il n'y a pas eu de rupture à Namur par rapport à la politique dominante ambiante. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'un investissement dans le logement social, le transport gratuit, comme on fait à Dunkerque. Tout ça, c'est des propositions concrètes qui vont faire changer la société et répondre à l'urgence écologique et sociale. Si ces types de mesures-là ne sont pas mises en application, ça sert à quoi alors d'avoir voté pour le PTB ? Donc c'est ce type de discussion-là que nous allons avoir dans les jours à venir et j'espère qu'elles aboutiront, mais on verra.